Il est l'heure d'entendre des voix, celles de notre imitateur maison, Marc-Antoine Lebray. Voici Lebray ! Le président iranien, Ibrahim Raisi, est décédé hier dans un accident d'hélicoptère. Monsieur le Président, la réaction de l'Elysée a été très sobre, c'est normal ? Je sais Madame Choquet, on a été très occupé par le décès de Jean-Claude Godin. Sachez que pour le président iranien, on va envoyer des fleurs et une compile de balavoine. Oh l'hélicoptère ! J'avoue que si on a fait sobre, c'est que quand on connaît l'igrant, ça ne donne pas trop envie de faire des hommages incroyables non plus. On n'allait pas dire, on perd un grand acteur des droits de la femme. Ou, contre léance, pour celui qui a tant œuvré pour la peine de mort. Je vois que M. Cellier n'est pas là aujourd'hui. Il est aux obsèques de M. Godin et de M. Raisi, comme celle de sa carrière d'imitateur. Boum ! Zinedine Zidane, vous tenez à réagir au décès de Jean-Claude Godin ? Bonjour. C'est-à-dire que Jean-Claude Godin, c'est 25 ans de mandat. C'est le Robert Mougadé de la Cannebière, le Vladimir Poutine du Jeuroport. Je crois que c'est clair. Nickel, merci Zizou. Philippe Etchebes, vous avez annoncé l'ouverture d'un troisième restaurant à Bordeaux. Alors félicitations. Merci, et ouais, jamais 203, c'est ce que je disais à mon stagiaire pour les claques. Putain de Dieu, là. Et en plus, comme je l'ai dit, ça sera un resto abordable, on pourra manger pour moins de 20 euros. 19,99, hein ? Tu connais la banane. Et vous avez déjà vu ça, vous ? Un chef étoilé qui te fait bouffer pour 20 balles et qui en plus vient t'insulter à ta table pendant que tu manges ? Bande de gros nazes, là. Vous me donnez 10 balles, là. Vous n'avez pas mangé, mais vous avez quand même pris me prendre mes insultes. Bande de gourmands, là, putain de Dieu. Merci, Philippe Etchebes, vous aussi aimable. Samedi soir, Riad a eu lieu au championnat du monde de boxe poids lourd entre le Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Alexander Uzik. Jean-Claude Van Damme, vous étiez sur place. Bonjour, au revoir. Good morning aux Anglais et good mac morning aux Américains. Les amis, je me disais un truc, c'est quand même pas facile de compter sur ses doigts quand on a des moufles, hein ? Wow, il y a Philippe Croison qui fait du stop. J'aime la vie. Au fait, la pentecôte, c'est pas une journée facile quand on est en vélo, hein ? Ça monte dur, hein ? Donc oui, degré de réflexion. Jean-Claude, il était à Riyad. J'adore l'Arabie Saoudite, moi, les gondoles, les nems, les droits de la femme. Et Fury Uzik, c'était un beau combat de boxe anglaise. Ok, pour ceux qui connaissent pas la boxe anglaise, c'est comme la boxe, mais sur la voie de gauche. Tu peux l'expliquer, toi ? Non, c'est pas. Bon, au final, c'est l'Ukrainien qui a gagné, et Macron a même pas eu besoin d'envoyer des soldats français sur le ring pour l'aider. Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est très très mal, monsieur le vrai. Merci beaucoup.